Alors justement parlons de carrière, carrière, parcours, on va justement entrer dans le vif du sujet et parler de votre carrière professionnelle parce que c'est l'objet justement du magazine Femmes d'influence et pour mettre en avant le parcours de Femmes Leader au Sénégal et en Afrique, pourquoi pas. Alors la première question, qui est Ami Sarfal ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que chaque nouveau jour qu'on a la chance de vivre est une possibilité de se redéfinir par les leçons apprises, par les nouveaux objectifs et je vous dirais tout simplement que je suis sénégalaise, c'est la constante, ça ne changera jamais. Je suis sénégalaise, africaine, femme, citoyenne, engagée, j'adore mon pays, j'adore mon pays et je suis très fière quand je voyage de dire que je suis sénégalaise parce que c'est un pays unique et j'aime me définir à travers les valeurs du Sénégal, j'aime me définir en référence aux femmes sénégalaises qui m'ont précédé. Ami Sarfal, c'est la petite fille de ses grands-mères, de grands-mères que je prends souvent en référence pour me présenter parce que je me suis beaucoup inspirée de leur parcours, de leur abnégation, de leur humilité. Ami Sar, c'est le nom de ma grand-mère paternelle que je n'ai pas eu la chance de connaître mais si vous voulez, qui est tellement présente dans ma vie parce que je porte son nom mais aussi parce que elle me motive quelque part. Parfois vous pouvez ne pas connaître quelqu'un mais son histoire vous rappelle constamment que vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Elle a perdu la vie en voulant donner la vie et ça me rappelle nos origines et je me dis aujourd'hui nous devons faire en sorte que d'autres femmes ne vivent pas ça. C'est pour ça que j'étais tellement fière, il n'y a pas longtemps mon père a procédé à la pose d'une première pierre d'une résidence hospitalière à Messera, qui était le village natal de sa mère qui est constituée de 144 chambres et deux suites 144 chambres et deux suites et qui sera entièrement offert à l'hôpital Khadim-Rossoul. Et donc, quand je vous dis que les gens partent mais sont toujours présents c'est parce que c'est elle qui nous a inspirés et motivés à faire ça pour que les personnes qui sont dans les villages lointains qui veulent venir se soigner et qui craignent de ne pas avoir où rester et bien de pouvoir aujourd'hui bénéficier de cette structure que j'espère que nous inaugurons bientôt. C'est une chérie ? Oui, et ce jour-là le khalif général des Mourides l'a décoré Serin Muntaha et j'ai pensé à ma grand-mère ce jour-là je me suis dit là où elle est, elle est contente de savoir que son fils a fait quelque chose comme ça et mon père c'est quelqu'un dont je parle à chaque fois que j'ai l'opportunité parce que c'est vraiment la personne qui me motive dans ma vie qui m'inspire et je peux me définir à travers lui parce que vous savez quand on commence la vie avec un coup dur comme ça on a toutes les raisons de baisser les bras mais il a continué et aujourd'hui le plaisir qu'il peut avoir chez ses enfants c'est de les voir servir leur pays je dis souvent quand j'étais à l'université je ne passais pas un jour pratiquement sans avoir mon père au téléphone comment c'est passé ta journée comment est-ce que les choses sont passées il est très proche très très proche et chaque fois je sentais que peu importe ce que je réussissais à l'étranger si je ne rentre pas au Sénégal pour servir mon pays il y aurait toujours quelque chose qui reste et c'est ça peut-être qui est l'essence de mon engagement cette envie constante de faire plaisir à mon père ma mère aussi de lui rendre la monnaie et voilà mes parents sont vraiment ma force dans ce monde justement après une carrière très réussie en communication à l'étranger vous êtes rentrée au Sénégal je suis rentrée au Sénégal je suis rentrée parce que je je voulais essayer comme d'autres jeunes l'avaient fait je voulais réussir je voulais faire plaisir à mes parents et j'avais envie de me réaliser et surtout quand on est dans une université américaine avec 100 nationalités on prend conscience des autres pays on découvre d'autres pays à travers nos camarades on se rend compte en fait que chacun va retourner chez soi pour travailler pourquoi pas moi pourquoi je dois rester là-bas alors que mes camarades rentrent chez eux et quand on observe les médias de loin dans la presse occidentale qu'on voit la place minime qu'a l'Afrique sur la couverture de l'actualité on ne parle de nous que pour parler de guerre que pour parler de famine que pour parler de politique qui ne marche pas forcément il y a une victimisation qui peut se créer mais quand on prend conscience grâce à son éducation grâce à son vécu de la force d'être sénégalaise d'être africaine on a la tête haute partout où on est et ça je ne remercierai jamais assez mes parents pour ça parce que je suis arrivée dans cette université avec beaucoup de fierté beaucoup de fierté je n'ai jamais baissé la tête parce que j'étais sénégalaise africaine j'avais mes propres réalités il y a des choses que je ne faisais pas parce que je ne devais pas les faire j'étais seule il n'y avait que Dieu qui me regardait dans ma tête et donc parce que Dieu me regarde je me dois d'avoir un bon comportement donc je suis contente d'être revenue quand j'avais fini j'avais la possibilité de travailler à Publicis ou à Londorre qui sont les deux plus grandes compagnies de communication pratiquement et j'avais fait le choix de travailler à Publicis à l'époque parce que c'était vraiment une ouverture sur le monde de là-bas à l'époque il y avait l'Union pour la Méditerranée j'étais vraiment contre ce projet mais il travaillait il m'a beaucoup appris Richard Branson le patron de Virgin on a collaboré très étroitement avec son équipe la Reine Nord pour lancer le Global Zero qui est une des plus belles expériences de ma carrière à Publicis et c'était une façon de lutter contre la prolifération des armes nucléaires et ça ce sont des projets qui vous projettent tout de suite sur la scène internationale Barack Obama était impliqué dans ce projet et en fait ça vous donne de l'assurance et ça je peux dire que s'il y a quelque chose qu'avoir été à l'étranger m'a permis c'est vraiment de gagner de l'assurance parce que c'est peut-être des projets sur lesquels je n'aurais pas forcément travaillé ici à l'époque donc c'est ça mais encore une fois on sent quand on n'appartient pas quelque part on le sent et moi je sais que j'appartiens ici au Sénégal alors justement tantôt vous avez évoqué Barack Obama juste à l'instant alors vous avez en 2007 participé une réunion une rencontre Barack Obama était là-bas et souvent lorsque vous partagez votre témoignage vous parlez de ce moment particulier comme un moment qui a vraiment changé votre trajectoire est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? oui vous savez on parle souvent de ma rencontre avec Barack Obama ou de mes rencontres avec Barack Obama puisque ce n'était pas une seule rencontre mais moi j'aimerais qu'on parle plus de ma rencontre avec Michelle Obama parce que ça ça a été l'inspiration pour moi j'aime beaucoup Barack Obama il m'a beaucoup inspiré à l'époque mais en tant que femme aujourd'hui j'avoue que je m'identifie plus à une Michelle Obama pourquoi ? parce que elle aussi à travers ces moments très difficiles dans sa vie elle a vraiment perdu des êtres chers et le fait d'être femme d'une minorité issue d'une minorité aux Etats-Unis et de pouvoir s'assumer et se battre pour être au top être au top, garder son humilité moi c'est important pour moi de voir des femmes comme ça parce que c'est la preuve que le chemin que l'on prend c'est le bon c'est-à-dire aujourd'hui on peut être en avant on peut avoir des pages les plus suivies au Sénégal mais ça ne nous empêche pas d'être qui nous sommes de ne pas forcément suivre un modèle qu'on veut nous imposer de ne pas changer on peut être nous-mêmes on n'a pas besoin d'être dans un personnage on peut être nous-mêmes alors comment s'est fait la création de l'intelligence magazine ? si je vous raconte vous allez en rire parce que c'est venu tellement vite et tout seul j'étais dans mon salon très souvent justement avec mon père parce qu'à l'époque mon frère j'étais mon frère, ma soeur était à l'étranger et moi j'étais mariée et mon père, tout le monde a vu qu'il était un peu triste que ses enfants soient tous partis d'un coup donc je venais souvent à la maison je restais avec lui, j'avais mon ordinateur, j'écrivais parce qu'avec les élections américaines j'étais très interviewée dans la presse la raison étant très simple le New York Times m'avait cité à l'époque parce que je prenais des positions fortes sur la campagne d'Obama et donc j'écrivais j'écrivais beaucoup sur la politique je me suis retrouvée avec cette envie tout d'un coup d'écrire un magazine donc je me mettais à écrire les articles et j'ai fini par écrire tout le magazine et je ne savais pas comment l'appeler d'ailleurs c'est de là que c'est parti c'est de là que c'est parti, comme ça et pourquoi le nom intelligence ? intelligence parce que c'est la revendication d'un héritage c'est l'Afrique appréciée par sa jeunesse comme étant un continent intelligent cher Anta Diop nous l'a appris on a créé l'écriture à une époque, comme il le cite où le reste du monde ignorait ce que c'était la civilisation et on a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité on ne peut pas aujourd'hui se mettre face à nous et nous dire l'homme noir n'a pas marqué l'histoire nous avons marqué l'histoire et c'est cette histoire qui se fonde dans cette intelligence aujourd'hui qu'on réclame quand on vit des épisodes comme la Covid où on attend ça fait mal quand on est jeune qu'on sait qu'on est un continent intelligent parce qu'on se dit on aurait pu nous créer ces vaccins on a des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui employés dans des laboratoires à l'étranger nous aurions pu créer ces vaccins parce que ce sont les fils et les filles de ce continent qui le font ailleurs mais parce qu'on ne mise pas assez sur le capital humain on ne mise pas assez sur la personne, le citoyen africain on préfère se reposer aller vers l'étranger je n'ai rien contre on vit dans un monde où aujourd'hui il y a une interconnexion c'est normal on travaille tous ensemble mais je crois qu'il faut aller vers cette souveraineté il faut aujourd'hui quand on parle de souveraineté qu'on parle de souveraineté alimentaire que l'on parle de la santé et tout ça et qu'on sache que c'est la jeunesse qui peut incarner cette souveraineté à condition qu'on mise sur elle Justement, on a remarqué au bout de quelques années l'intelligence magazine s'est carrément imposée Pourquoi ? Surtout dans un secteur médiatique dominé par des hommes en ce temps-là au moment où vous avez la place de magazine dominé par les hommes disons que vous savez, moi quand je repense au début d'intelligence je me souviens parfois il m'arrivait de siéger seule au patronat dans les réunions du patronat le patronat qui était à l'époque dirigé par Madjambal Madjambaljani Coucou Madjambaljani Et c'est vrai que j'étais souvent seule là-bas au début comme femme mais je ne me suis jamais sortie si vous voulez dominée par des hommes au contraire j'avais que des grands frères là-bas que ce soit Mamadou Ouen de l'enquête que ce soit le Nouvel Horizon mon oncle Lai Diallo notre tonton tonton elle a génial avec la 2S TV que ce soit avec les autres chaînes partout je me suis vraiment sentie soutenue par la presse à aucun moment j'ai senti tiens je suis faim ou un bousculé tout ça au contraire il leur arrivait même de m'appeler de me donner des conseils de me dire Ami Cheikhoumar des échos je veux dire Serindiane de Dakar Salam Pazineweb Damdian Léral toutes ces personnes aujourd'hui continuent d'être présentes dans ma carrière pour me soutenir m'encourager et bien entendu ce qui fait le plus plaisir c'est quand on a une femme comme Maïmouna qui est une de mes premières supportrices si je peux dire comme ça Ah oui Maïmouna c'est ma soeur les gens ne connaissent pas nos relations parce que alors toutes les deux on ne se met pas forcément en avant mais parfois on prend le petit déjeuner ensemble dans un restaurant que je ne dirais pas et on parle et et on voit qu'on vit les mêmes choses donc aujourd'hui elle en tant que femme qui dirige une télé qui est dans les médias elle sait que ce n'est pas facile mais je pense que comme moi on n'est pas dans une logique de nous dire on est des femmes donc on est victime de quelque chose non on est femme c'est un atout on est femme c'est voilà on va se battre comme un homme se battrait sans sans faire un facteur trop déterminant sauf que maintenant c'est plus derrière chaque homme il y a une grande dame maintenant c'est à côté de chaque homme il y a une grande dame oui oui exact on se bat comme des hommes en fait c'est ça et vous savez je comprends pas pourquoi on doit même dire qu'on se bat comme des hommes on peut se battre mieux que des hommes parfois je veux dire il n'y a pas forcément une concurrence une rivalité avec les hommes moi j'ai toujours dit qu'il faut s'appuyer sur les complémentarités et voir ce que chacun peut apporter au delà de son statut de son genre voilà je crois qu'il y a tellement à faire ensemble et vous savez que maintenant les hommes sont les plus grands féministes ah oui quand même les hommes ont conscience du fait que leurs filles sont sont leur sont leur espoir en fait voilà donc alors Miss Arfan aujourd'hui vous êtes souvent invité dans les écoles dans les universités pour être marraine de promotion oui alors il y a sûrement plusieurs jeunes filles qui vous regardent qui vous suivent et qui vous prennent comme un modèle alors une question qu'elles doivent sûrement et forcément c'est sûr qu'il y en a qui se posent la question comment est-ce que je peux devenir comme elle alors si vous deviez répondre à cette question qu'est-ce que vous allez dire comment est-ce qu'on devient comme un Miss Arfan c'est une question c'est une question intéressante mais j'aimerais juste leur dire à ces jeunes filles qui me suivent en ce moment que j'aimerais surtout qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes c'est-à-dire qu'elles avancent en ayant à cœur leur réussite comprendre aujourd'hui personne ne peut créer cette réussite à notre place on a besoin de créer les conditions pour réussir et ça repose sur trois choses fondamentalement d'abord le cercle familial c'est très important non seulement il faut identifier la famille comme la force principale dans une carrière mais il faut surtout nourrir ce lien qui est là prendre le temps de s'asseoir dans la journée avec ses parents sa famille ses tuteurs peu importe mais il faut un lien fort avec des gens et ce lien vient d'abord de la famille prendre le temps d'apprécier ces moments qu'on a la chance de passer avec la famille de moins en moins avec les réseaux sociaux avec les téléphones on passe du temps à l'heure du dîner du déjeuner on est sur le téléphone on parle de l'actualité mais on ne pense pas souvent à dire comment s'est passé ta journée est-ce que ça va est-ce que je peux faire quelque chose pour toi est-ce que tu es sûre que ça va c'est des choses qui nous manquent aujourd'hui dans la société il faut que les gens ils retournent le lendemain avec toujours quelque chose dans le coeur parce qu'ils n'ont pas su en parler donc moi je leur dirais d'abord profiter de ce cercle familial ensuite la deuxième chose prenez soin de vous prendre soin de soi c'est comme je disais tantôt c'est le corps c'est l'esprit c'est l'âme et ça ça veut dire de se ressourcer de trouver des moments de connexion avec le bon Dieu c'est très important se dire que nous sommes des créatures et donc vous avoir se retourner vers notre créateur prendre soin de sa santé c'est important on oublie la santé dans la société d'aujourd'hui on a lancé d'ailleurs une initiative justement dans le sens de remettre la santé au coeur c'est important parce que quand on est jeune je m'adresse aux jeunes filles mais aux jeunes garçons aux jeunes hommes également quand on est jeune on mange très mal souvent et ce sont des choses qui finissent par installer des maladies chroniques le diabète aujourd'hui qui monte et on mange voilà et tout ça ça vient avec les changements les mutations qu'on voit on commande etc prendre le temps de bien manger donc aujourd'hui que les jeunes sont très sujets à différentes maladies de plus en plus ils ont déjà différentes maladies de plus en plus et la campagne qu'on va lancer ça va être autour de ça justement c'est parce qu'on se dit il faut aujourd'hui il faut aujourd'hui que les jeunes comprennent qu'il faut se construire de façon intégrale et enfin l'autre chose c'est avoir une vision se projeter connaître d'abord ses forces en disant aujourd'hui il y a quelque chose que j'ai d'unique est-ce que c'est ma façon de communiquer est-ce que c'est ma façon d'être est-ce que c'est ma façon d'écrire d'où vient ma créativité aujourd'hui et prendre cela comme un atout et avancer justement en se disant la carrière que je vais construire il faut qu'elle soit utile aux autres ça c'est essentiel c'est important il faut que ce soit utile aux autres c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir un impact et on peut être reconnu mais vraiment je terminerai par ça je veux dire à ces jeunes filles aujourd'hui quand elles sont sur les réseaux etc elles peuvent voir des personnes faire le buzz comme on dit ici des personnes devenir tout d'un coup très adulées adulées ne veut pas dire admirées très adulées très suivies et se dire qu'aujourd'hui c'est pas ça la réussite la réussite c'est pas faire le buzz la réussite c'est pas attirer tout d'un coup l'attention parce qu'on a dit quelque chose de très provocateur parce qu'on a dit quelque chose de très déplacé parce qu'on a dit quelque chose de très controversé c'est quoi la réussite pour vous ? la réussite c'est un sentiment d'accomplissement personnel la réussite c'est c'est le sentiment d'avoir posé un acte décisif autant dans nos vies que dans les vies d'autrui c'est se dire aujourd'hui grâce à ce que j'ai fait j'ai pu permettre à des personnes de vivre mieux de mieux se connaître de mieux exister et ceux qui réussissent le mieux sont ceux justement qui prennent des initiatives et qui le font dans un sens totalement altruiste on réussit bien sûr parce qu'on a une belle carrière on réussit parce qu'on est devenu PDG de quelque chose on réussit parce qu'on est devenu fondateur de quelque chose parce qu'on travaille dans une boîte alors que dites-vous de ces jeunes qui pensent que la réussite le succès n'est possible qu'à l'étranger et donc du coup ils se tournent vers l'immigration qu'elle soit clandestine ou régulière alors je me souviens c'est une question intéressante je me souviens j'étais à Richardol et j'ai tendu le micro aux enfants et l'un d'entre eux qui était je crois en première il me dit mais madame vous êtes là à nous dire faut pas partir faut pas partir mais moi j'ai mon oncle qui nous envoie les photos de sa maison il était resté ici il n'aurait jamais eu de maison et vous nous dites qu'il faut rester je lui ai dit d'abord il faut demander à cet oncle au bout de combien d'années il a eu la maison il lui demandait avec quel prêt il a construit cette maison parce que souvent on construit avec des prêts les maisons et ensuite lui demander est-ce que son bonheur c'est ici ou là-bas et je sais que je n'ai pas réussi à le convaincre ce jour je voyais un jeune qui était déterminé à partir mais je me dis en fait on a une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes là au-delà de leur donner des conseils on doit créer les conditions de rétention on doit s'assurer que ces jeunes ils restent et qu'ils se disent qu'ils ont un rôle à jouer vous allez dans des endroits comme Richardol Daganah mais je vous assure vous pensez que vous êtes sortis du Sénégal parce que tellement c'est loin pour y arriver c'est comme si on traverse un désert pour y arriver il y a même des gens qui disent que c'est comme si le Sénégal se limitait à Dakar voilà et moi je me dis ces jeunes là ils doivent avoir un sentiment d'appartenance à ce pays c'est important que c'est comme quand vous allez à Cannelle je veux dire c'est comme s'il faut que vous traversez quelque chose pour partir là-bas et ça ça peut créer un décalage et ça quand on appelle le sentiment d'appartenance on se dit tiens je vais peut-être aller ailleurs je vais pouvoir exister là-bas le sentiment d'existence et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver chez les jeunes et l'école peut passer par là quand on parle de refonder le système éducatif quand on parle de réintégrer certaines valeurs dans le système c'est justement ça aider le citoyen à prendre conscience parlons de l'éducation comment est-ce que vous voyez le secteur de l'éducation au Sénégal et en Afrique est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui contribue justement à l'augmentation peut-être du chômage ou bien vous savez on avait organisé à Paris un forum sur l'avenir de l'éducation qui est qui a tout un processus je veux dire c'est pas que le domaine événementiel c'est des réunions régulières avec des universitaires des chercheurs pour voir comment on peut améliorer le système il y a eu bien entendu des conclusions et on a poussé ça plus loin à Washington où on a également convié de grands experts de grands leaders pour se pencher sur la question de l'éducation tout ne peut pas toujours être partagé sur les réseaux mais aujourd'hui il est clair qu'il y a un défasage entre le monde auquel on aspire et le système tel qu'il est aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on veut lutter contre le racisme contre la discrimination qu'on veut lutter contre certaines formes de je ne veux pas dire ségrégation mais c'est presque comme dans le monde si aujourd'hui l'école ne joue pas son rôle que ce soit en Europe en Afrique c'est important qu'on revoie les livres qu'on donne aux jeunes les bandes dessinées toutes ces choses qui créent vraiment une stigmatisation de l'Afrique des Africains et qui font que les jeunes vont toujours grandir en étant en défasage avec la réalité qu'est-ce que vous proposez carrément une refonte du programme Charline j'appelle à cette refonte depuis des années et ça n'a pas vraiment servi à grand chose du système du système mais pensez-vous quelles sont les étapes les langues pour y arriver aujourd'hui par exemple lors de la grande rentrée citoyenne j'avais insisté sur l'anglais pour moi ça peut être un point de départ c'est-à-dire que le français seul ne suffit plus il faut aujourd'hui que dès la maternelle qu'on apprenne aux jeunes l'anglais et que on fasse des matières en anglais qu'on aille vers l'anglais c'est important aujourd'hui d'offrir aux jeunes la possibilité d'être bilingue si aujourd'hui Ami Sarfal est reconnue au siège de CNN par le maire de New York comme parmi les 100 most influential people of African descent sans personnalité les plus influentes de descendance africaine c'est pas le français c'est seulement qui me l'a donné c'est l'anglais et moi je rêve de ça pour tous les jeunes je veux dire les distinctions qu'on a aujourd'hui dans le monde c'est l'anglais qui nous a permis d'avoir ça parce que si je parlais pas anglais j'aurais pas pu interviewer le Dalai Lama par exemple je l'ai fait en anglais j'aurais pas pu m'exprimer avec toutes ces personnalités aujourd'hui qu'on me cite j'aurais jamais été citée par le New York Times je dis ça pas dans un je dis ça simplement pour dire que les personnes que vous reconnaissez aujourd'hui parce qu'elles ont des carrières internationales quand on va parler au London School of Economics avec des jeunes on le fait pas en français je le fais en anglais quand je vais à Harvard pour parler à des jeunes je le fais pas en français je le fais en anglais quand je fais un événement à Washington je le fais en anglais mais ce que moi l'anglais m'a permis je veux ça aussi pour la jeunesse de mon pays et ça c'est fondamental et l'autre chose c'est revoir l'enseignement des matières scientifiques rendre ça plus facile plus accessible revoir la place de la mémorisation dans le système arrêter de demander à des enfants de mémoriser des leçons je le dirai jamais assez ce n'est plus d'actualité aujourd'hui tout est accessible avec l'internet on n'est plus dans le même monde il faut s'adapter il faut réinventer les choses et ça commence par dire que les enfants avec la concurrence des séries télévisées des réseaux sociaux il faut revoir ce qu'on leur demande d'apprendre c'est intéressant alors désolé je suis passionnée quand je parle d'éducation j'arrête pas pour m'arrêter c'est intéressant en tout cas c'est très intéressant alors que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Sénégal ? je trouve que j'ai bien toutes les initiatives que je vois les gens font de très belles choses dans le domaine de l'entrepreneuriat est-ce que vous pensez qu'il est ouvert aux nouvelles idées au secteur de l'entrepreneuriat ? je trouve qu'aujourd'hui au Sénégal on a de belles start-up il y a de belles idées les jeunes font de très belles choses je pourrais en citer beaucoup il y a par exemple le Frézen qui est une structure créée par un jeune mon jeune frère Suleiman Hegne aujourd'hui il a réussi à regrouper des agriculteurs de partout en Afrique et il est en train de rendre la fraise accessible alors qu'avant on importait donc des idées comme ça il y en a pas mal je vois ECOVIS CIPROVIS pardon qui est dans le recyclage et qui mérite d'être accompagnée je pourrais citer tellement de projets comme ça voilà donc je crois que l'entrepreneuriat a de bons jours au Sénégal pour faciliter l'accès au financement je parle du financement bancaire il veut que les banques baissent les taux d'intérêt et rendre ça plus facile pour les jeunes alors ça ce sera un débat pour un autre jour alors on a parlé de l'entrepreneuriat maintenant on va parler de la situation de la femme au Sénégal dans les instances de décision et on va se focaliser sur vous on vous a donné des idées de candidatures pour la présidentielle beaucoup spéculées autour d'une possible candidature d'Ami Sarfane aux élections de 2024 c'était la vérité c'était des gens qui avaient certainement de bonnes intentions mais non je ne me suis pas présentée parce que je n'y ai pas pensé du tout je n'y ai pas pensé du tout me présenter vous savez moi j'aime bien ce que je fais je me suis très bien dans ce que je fais c'est être avec les jeunes être avec les femmes aller dans le monde rural aller dans les régions voyager rencontrer les jeunes faire de belles choses j'aime ça en fait j'aime le sentiment de servir de cette manière là et si un jour je change d'avis je vous promets je viens vous voir je vous dis alors l'émission va bientôt tirer à sa fin vous êtes plutôt discrète pourquoi ? pourquoi je suis discrète ? réservée aussi ? réservée oui c'est vrai parce que ça je l'ai pris de ma mère j'ai une maman très réservée qui est toujours à la maison avec sa famille et j'ai grandi avec cette image de la femme qui peut être très forte professionnellement mais qui est très posée et c'est ça l'exemple que ma mère m'a donné je ne la remercierai jamais assez parce que on est dans un monde effectivement on peut vite perdre la tête tout peut nous monter à la tête mais moi je sais d'où je viens je sais que et d'ailleurs j'aurais dû le dire tout à l'heure quand on m'avait posé la question pour les jeunes filles on voit une femme souvent dans son meilleur jour sur les réseaux sociaux on a pris le temps de se faire belle on a pris le temps de se préparer et donc à force à force de suivre ça les femmes pensent que c'est notre quotidien les jeunes filles elles pensent qu'on est comme ça tous les jours elles disent que tout est parfait non j'aimerais juste leur dire que personne n'est parfait aucune vie n'est parfaite on a tous nos moments d'incertitude de doute on n'est pas parfait il ne faut pas donner renvoyer l'image de perfection et justement réserver c'est aussi parce qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait on n'a aucune envie de nous mettre en avant en réalité mais plutôt de servir d'être là et de remercier les gens parce qu'aujourd'hui tout ce que je peux faire au Sénégal c'est grâce aux autres que ce soit les invitations qu'on reçoit on ne va rien chercher il y a quelques jours les étudiants de Prosmed à la promotion de médecine de Lucas sont venus me trouver pour me dire qu'ils voulaient que je sois leur marraine de la même manière les étudiants de Côte d'Ivoire le département de communication ils m'appellent ils me disent on a décidé de baptiser notre promotion Ami Sarfane toutes ces choses ça marque une personne mais ça c'est les gens qui nous le donnent c'est pas nous c'est les gens qui nous le donnent et on prend avec reconnaissance et c'est ça qui me motive si vous voulez savoir donc moi permettez-moi juste de profiter de cette plateforme pour remercier les Sénégalais d'abord parce que ça fait bientôt 15 ans qu'on chemine ensemble et ils ont toujours été là pour nous associer à tout ce qu'ils font c'est parce que vous êtes toujours là aussi on aurait aimé être plus présent on aurait aimé répondre à toutes les invitations que l'on reçoit être là mais on a aussi besoin de travailler les choses sur le terrain des choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'aujourd'hui notre action ne se limite pas qu'à des événements qu'à rencontrer des gens il y a tout un accompagnement qu'on fait vis-à-vis des étudiants des élèves de l'entrepreneuriat il y a des activités que nous menons à l'international et naturellement ça fait que ce n'est pas toujours évident d'être présent mais on est toujours dans la recherche de l'amélioration voir comment on peut aider davantage les écoles comment on peut aider davantage notre pays et on n'arrêtera jamais merci beaucoup pour cet entretien on aurait aimé passer plus de temps avec vous parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de votre vie mais on va devoir s'arrêter là merci beaucoup merci à vous charline merci à Isha c'est vraiment un moment merveilleux qu'on a passé ensemble et il y avait l'ombre de Maïmona ici et j'espère qu'elle se rétablira très vite et qu'elle nous reviendra encore avec davantage d'énergie et qu'elle continuera à inspirer de jeunes générations je rappelle juste que vous êtes directrice du magazine intelligence vous êtes aussi l'initiatrice de la grande rentrée citoyenne merci beaucoup merci à Isha merci à vous et que la paix règne au Sénégal merci alors on est habillé par Allure Boutique il ne faut pas l'oublier donc voilà ils sont joignables vous êtes super belle merci merci beaucoup à Amina donc voilà c'est elle qui nous a habillé aujourd'hui elle est joignable au 77 801 1638 ou au 77 800 voilà c'est le même numéro 77 801 1639 voilà merci beaucoup Amina on est très contentes les tenues sont vraiment magnifiques notre invitée a adoré n'est-ce pas et Aïcha on a parlé de Maïmouna de moi mais on devrait parler de vous aussi Charline, Aïcha parce que vous êtes des femmes fortes également vous êtes des femmes inspirantes merci et vous êtes très généreuse vis-à-vis de vos soeurs merci donc nous aussi ce 8 mars on vous célèbre également on vous encourage on vous remercie et parlant de générosité on ne pourra pas clôturer sans parler de la directrice des lieux on est au niveau du The Third c'est sur la corniche avec Monifa avec Monifa avec Monifa et beaucoup Monifa beaucoup Monifa c'est vraiment magnifique et merci aussi à toute l'équipe technique vraiment merci beaucoup les cadreurs les hommes de l'ombre il y a Issa il y a Kébé il y a aussi Papiste Dem Pap Mendy donc voilà toute l'équipe de la production et le moteur probablement C'est Mou la mine merci beaucoup à vous on se donne rendez-vous Charline très prochainement très prochainement allez merci Sous-titrage ST' 501 cette TV votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes sur la TNT